Yo tout le monde, c'est FatBoz, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 26 septembre et nous sommes toujours en route pour ce marathon. Et j'ai décidé, en plus de la vidéo quotidienne maintenant, de vous sortir deux vidéos par jour, le samedi et le dimanche. Hier, je vous avais sorti deux vidéos, deux reviews de LeBron James et de Dwayne Wediamond, n'hésitez pas à les checker. D'ailleurs, si vous ne les avez pas vues, et aujourd'hui, nous allons faire la review de Terrence Ross Ruby. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue à vous, n'hésitez pas à vous abonner, petit pouce vers le haut pour nous permettre de gagner en visibilité, d'être mieux référencé et ainsi de nous rapprocher de la barre des 10 000 abonnés sur YouTube. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à partager le mot. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une review de Terrence Ross. Pourquoi ? Parce que j'ai joué avec en limited, en un limited, en triple menace et sincèrement, j'ai vraiment kiffé jouer avec cette carte. Pour moi, en attendant T-Mac, Terrence Ross est le remplaçant parfait dans la mesure où il a des bonnes animations, des bonnes stats. Et comme vous le savez, les shoots, surtout K-22, sont totalement dopés. C'est un mec qui pourra vraiment faire filoche et en même temps, Tomartel, un T-Mac. Donc c'est pourquoi j'ai voulu faire cette review sur Terrence Ross. J'aurais pu ne pas le faire et faire sur Blake Griffin ou K-Antony Towns. Mais il fallait que je vous présente cette carte. Je l'ai testée notamment hier en draft. J'ai pu remporter une draft notamment grâce à lui parce qu'il m'a vraiment carré. Malgré le fait qu'il soit en rubis, la carte de Terrence Ross est vraiment incroyable. Il peut jouer donc poste 2-3, 2m01, 93 kg. 89 en attaque, 82 en défense. Concernant les notes, 82 à 3 points, 84 à mi-distance. Dunk en pénétration, 85. Contrôle de balle, 83. Contrôle 63, interception 74. Défense extérieure, 78 à l'intérieur, 51. Rebond 60 et 66. Vitesse 80 avec le ballon 79. Accélération 80, détente 92, force 62. Endurance 92, pressing 85 et rapidité latérale 75. Vous pouvez le voir, il a de bonnes stats en attaque. C'est tout simplement pour moi, je pense, l'un des meilleurs joueurs à l'heure actuelle au poste 2 sur MyTeam. Je dis bien à l'heure actuelle. Bien que ce soit en rubis, parfois je dis souvent, il ne faut pas se fier à la couleur des cartes. La bille ne fait pas le moine. Les cartes signées ont un badge Holofame en plus par rapport aux cartes qui ne le sont pas. Donc là, il a un badge Holofame. Take-off sans limite qui permet de déclencher des dunks et des doubles pas de plus loin. Donc, 4 badges en bronze, 20 en argent, 7 en or et 1 Holofame. Catch and shoot, tir difficile, finisher intrépide, main aimantée, dunker de génie, bâton sauteur, gâchette rapide. Les sélecteurs du coin, Acrobat, Hyperdrive, Porte Bonheur, David vs Goliath, finisseur furtive, sauveteur, créateur d'espace, top and bomb, un ferme, tireur clutch, imperturbable, sniper, géant vert, chasseur de zone, passeur expert, peintes, triple menaces, EIR, Colfort. Bref, vous avez dû voir que des badges vraiment dopés. Je vous mets le lien de sa carte 2KDB dans la barre de description. N'hésitez pas à aller la checker. Il a de bonnes animations aussi, sincèrement, que ce soit au shoot, au tomar et même au dribble. On va le voir juste après en freestyle, mais vous pouvez le voir, il a vraiment la panoplie parfaite du mec qui peut vraiment vous poser des problèmes en attaque. Il a quasiment toutes les hautes zones, sauf à 45 degrés. Le shoot, c'est un shoot très vertical, mais sincèrement, c'est un shoot avec lequel vous allez vraiment punir les gens, surtout dans le corner. Dans le corner, c'est souvent Money in the Bank. Franchement, pour les matchs avec lesquels j'ai joué avec Terrence Ross, sincèrement, je me suis vraiment fait kiffer à toujours punir, sanctionner. Le moindre espace qu'il m'est laissé est toujours sanctionné par un shoot. Là, vous pouvez voir, il suffit que je dise ça, bien évidemment, comme d'habitude, et je ne marque pas. Je ne marque pas. Donc, sincèrement, il a un shoot un poil peut-être lent dans la mesure où il reste très très longtemps en l'air. Son jumpshot est vraiment très très vertical, mais sincèrement, la green window est quand même assez conséquente. Donc, on est aussi sur un jeu, comme je vous le dis, je vous le répète, où beaucoup de shoots rentrent, beaucoup de full-white rentrent, où l'efficacité à 3 points est vraiment accrue. Donc, sincèrement, avec un mec comme Terrence Ross qui a les badges, a les hautes zones, et en plus, a les bonnes animations et une bonne note, sincèrement, on va se faire kiffer à 3 points. Concernant les dribbles, on est en cours d'apprentissage des dribbles, mais le basique, je pense qu'on le connaît tous. Voilà, petit snatch-back, ça repart derrière, bam, 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 on enchaîne. Merci, au revoir. Allez, on est parti, c'est parti. On donne directement la balle à Terrence Ross. On va essayer de ne pas la perdre. On va essayer de ne pas la perdre. Hop, voilà, bien évidemment. Pourquoi il ne saute pas ? Avance, recule. Ah, allez, viens, tout seul, termine. Oh, saute, une fois, parfait, nickel. Allez, le premier panier, histoire de nous mettre en jambes. Allez, Terrence Ross, tout seul, à 3 points. Bam ! Le premier de Terrence Ross, il va vous faire du sale. Et derrière, si on peut... Oh là là, kawaii, kawaii au contre, kawaii au contre. On va trouver à gauche, immédiatement, Terrence Ross. Saute. Il ne saute pas, franchement, ça fait plaisir de voir des gens qui ne sautent pas. Ouh, il suffit que je dise ça et il saute. Ok, on va faire semblant de partir là. Saute ! Allez, saute, tac ! Oh, pas de problème. On termine, tranquille. Tranquille au dunk. L'effet Terrence Ross, j'ai envie de vous dire. L'effet Terrence Ross, ce n'est pas grave. On va essayer de retrouver un game, mais ce n'est pas grave. Terrence Ross est en train de faire du sale. Mais c'est quoi ces maillots, frère ? Arrête ! Tu es à domicile, tu fais des maillots comme ça, sincèrement. Franchement, il faudrait empêcher les gens de faire des maillots comme ça. Regardez, regardez, en plus qu'il est de André O'Djordan. Franchement, tu mérites juste que je te punisse. Voilà, merci. Il faut le privé, il faut le sevrer de ballon. Jamais, bonne défense. Rebond ! Évidemment. Encore, 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 encore. Balle, 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 balle. Il ne fera pas ça là-bas. Balle, 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 jamais. Mais oui, tout seul. Eh, mais qui lâche son joueur, là ? On se fait qu'il est tout seul dans le corner Cunningham. Tout seul. Viens jouer l'écran. Wide open. Ah ! Là, j'ai mal ajusté le timing. Ça doit rentrer. Wide open, ça doit rentrer. Il ressort, corner. Saute. Tout seul, wide open. Balle, 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 balle. Parfait, excellent. Excellent. Où est Terrence Ross ? Terrence Ross, à trois points. Respire. Bang, bang, bang. Terrence Ross, 22 points. Parfait, grosse défense. Allez là, j'espère qu'il va quitter. Voilà, jamais de la vie. Jamais de la vie. Nickel, grosse défense. On a le rebond, s'il te plaît. Merci. Merci, Kawhi. Passe à gauche. Quoi ? Merci, lancez franc. Ok, pas de problème. Si c'est Darren Collison. Je vous ai dit ou pas ? Je vous ai dit ou pas ? Rashkit, deuxième carton. Illico, presto. Il fallait juste qu'on passe à la deuxième. Et voilà. Rashkit, votre adresseur qui était à la partie. Merci beaucoup parce que ce genre de match, en plus avec des maillots dégueulasses, c'est horrible. C'est horrible à jouer. Terrence Ross fait vraiment partie de ces joueurs qui pourront vous rendre un grand service. Aussi bien en sortie de banc ou même en titulaire si vous avez une équipe un peu plus modeste. Il coûte, comme vous pouvez le voir, la carte, on va dire, régulière coûte 5 000. Et la carte signature avec le balle de Lefebvre en plus coûte aux alentours de 15 000 à 16 000 MT. C'est un excellent arrière. Pour moi, comme je l'ai dit, plus polyvalent et plus athlétique que Duncan Robinson. Duncan Robinson est, à mon sens, trop cantonné à un rôle de shooter comme Clay Thompson ou Ray Allen. Alors qu'un mec comme Terrence Ross, pour moi, se rapprochera plus d'un T-Mac, notamment. Là, à l'heure actuelle, vous me demandez quelle carte est la meilleure entre notamment Terrence Ross et Desmarques de Rosane. Et bien, sincèrement, je vous dirais, Terrence Ross, à mon sens, est meilleure que Desmarques de Rosane du diamant. Oui, ça y est, c'est dit. Vous pouvez me jeter la terre dessus, mais ce n'est pas grave. Parce que là, sincèrement, au prix auquel il est actuellement, la signature ou pas, sincèrement, c'est la même chose. C'est la même chose. Il est capable d'enchaîner à 3 points, capable de Thomas et bon défenseur aussi, sincèrement. C'est une excellente carte. Si j'ai les MT nécessaires sur mon compte de Mon Espen, je vais le choper dans mon équipe. Parce que ça va tout de suite venir ajouter de la plus-value à ma team. La vidéo est après avoir terminé. Petit pouce vers l'eau. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce pour me soutenir. Pas que si ça vous a plu, pour me soutenir aussi. Comme ça, ça va me permettre d'avancer et de gagner en visibilité. Vous abonner, commenter, me dire si vous-même vous avez testé Terrence Ross et si vous êtes d'accord avec moi. N'hésitez pas à me retrouver sur mes réseaux sociaux, Twitter, Twitch, Instagram. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, restez prudent. Et comme on dit chez moi, God bless. Sous-titrage ST' 501